Parlons maintenant de ce qui se passe aux États-Unis. Ça a été une semaine mouvementée pour le président Trump qui tente de se faire réunir. On va parler avec notre bon ami John Parizella, spécialiste de la politique américaine, et qu'on retrouve aujourd'hui, exceptionnellement, un vendredi, avec grand plaisir. On va s'arriver dans notre semaine. Salut, John! Bonjour, Michel. Ça fait plaisir d'être ici. Merci beaucoup. On peut pas dire, par contre, que je pense que M. Trump, cette semaine, était content d'être dans la même pièce que Stormy Daniels pendant le procès. Les journalistes qui étaient sur place racontaient à quel point il était hérité par tout ça. Vous avez regardé ça cette semaine. John, qu'est-ce que vous pensez que ça a eu comme impact dans la campagne du président Trump? Bien, c'est sûr que ça nuit à M. Trump, dans le sens que ça attire l'attention. La plupart des manchettes aux États-Unis, dans les nouvelles le soir, on a des photos et on a un reportage qui se fait sur... C'est probablement le seul des quatre procès qu'on pourrait dire qui est moins sérieux. C'est peut-être le moins sérieux des quatre, mais c'est le seul qui va probablement passer avant l'élection. Donc, ça a plus d'attention que probablement M. Trump aurait voulu. Puis en même temps, ça l'empêche de faire sa campagne. Il va faire une campagne... Il va faire un rallye ce soir, puis il en fait les fins de semaine. Mais au bout de la ligne, ça n'a pas le même impact que de voir l'image de M. Trump assis devant les tribunaux chaque jour. Et là, ça fait maintenant trois semaines. Donc, déjà, l'image n'est pas tellement favorable à M. Trump et ça ne l'aide pas, honnêtement. La seule affaire que je dois faire, comme une certaine bémol, c'est que ça ne se reflète pas au moment qu'on se parle dans les sondages. Mais il n'y a aucun doute que ça ne l'aide pas. Ce qui est intéressant de regarder aussi, ça a été la stratégie de ces avocats à M. Trump qui ont été très durs avec Stormy Daniels. Puis là, les gens se posent la question est-ce que c'était une bonne chose à faire, pas une bonne chose à faire. Dans le fond, John, on a de la difficulté à savoir, puis vous parlez des sondages, si ça va avoir quelque impact que ce soit sur cette campagne-là. Parce qu'il est vraiment en teflon, M. Trump. C'est sûr, Michel, que je regarde ça plus de l'extérieur. Je ne suis pas un avocat. Puis j'ai vu évidemment que l'État de New York présente très bien des preuves. Il va y avoir un témoin très important qui va arriver bientôt, qui est Michael Cohen, qui est la personne qui a essentiellement tout initié cette procédure-là dans un sens, par son témoignage, par les preuves qu'il va rendre en public. Sauf qu'on a un jury de 12 personnes, dont deux sont des avocats. Et la question à savoir, c'est que je pense que la stratégie de Trump, ce n'est pas de se faire exonérer, c'est probablement d'avoir un jury suspendu. En d'autres mots, comme on dit aux États-Unis, un « hung jury », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'arriver à le trouver coupable. Et si ça arrive à Trump et il n'y a pas d'autres procès avant la campagne, c'est sûr que ça peut lui donner un coup d'envoi. Et surtout le fait que M. Biden lui-même ait pris avec toute une série de sujets. Il est pris avec la gouvernance. Il est le président des États-Unis. Mais il n'y a aucun doute que cette cause-là ne l'aide pas au moment qu'on se parle. Et ses avocats essayent de gagner du temps en remettant en cause les propos de personnes comme Mme Stahl et Daniels. Bon, un mot maintenant sur Gaza. La décision du président Biden qui a dit que si Israël attaque Rafa, les États-Unis vont retenir des armes qu'ils doivent livrer. Ça crée une commotion aux États-Unis, ça. En effet. Puis il n'y a pas de doute que les républicains se sont rangés sur le côté de M. Netanyahou. Et M. Biden, même si on peut avoir une compréhension de sa prise d'opposition, il reste quand même qu'il perd des votes dans certains États-clés. Et des gens commencent à dire que c'est un geste beaucoup plus posé, pas pour des raisons de la sécurité ou de la guerre à Gaza, mais c'est plutôt pour des questions politiques à l'interne. Donc, c'est clair que c'est une situation qui n'aide pas. C'est pas le premier... C'est pas le seul président qui a déjà lancé des ultimatums à l'allié qui est Israël. Reagan l'a fait aussi il y a plusieurs années. Mais il n'y a pas de doute que là, on est dans une campagne électorale. Et il n'y a pas de doute que ça nuit en ce moment. Ça crée une autre dynamique, sans mentionner l'impact que ça a sur les campus à travers les États-Unis. Bien, ça va rendre tout ça fort intéressant. John, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un week-end, John. Bon week-end à vous aussi. La semaine prochaine, au revoir. John Parisella, qui est spécialiste de la politique américaine.